La ville de Crépier-en-Vallois fabrique 1000 repas par jour dans sa cuisine centrale. Approvisionnée par Biodissi d'abord, la collectivité introduit aujourd'hui 20% de produits biologiques dans sa restauration. Crépier-en-Vallois a bénéficié de l'accompagnement de l'ABP, qui s'est traduit par de la formation des agents, mais aussi des conseils sur la réglementation nutritionnelle, les pratiques culinaires et la gestion des coûts. La première chose, il faut remonter à la jeunesse de l'opération, c'est-à-dire l'Agenda 21, dans laquelle la ville s'est lancée il y a quelques années. Et donc l'Agenda 21 a commencé par une concertation d'une part avec la population et d'autre part avec l'ensemble des salariés de la ville. Il est apparu à ce moment-là un certain nombre d'actions potentielles, dont une très importante au niveau de la restauration scolaire, c'est-à-dire faire redécouvrir les produits biologiques aux enfants et les produits locaux. La rencontre avec l'ABP, c'est à la suite du lancement de l'Agenda 21, en 2011, où là on a travaillé sur comment introduire des matières premières issues de l'agriculture biologique. C'est une autre façon de manger. On essaie bien sûr d'amener des produits ou originaux ou qui n'ont pas l'habitude de manger. Et d'autant plus quand on parle de produits de saison. On s'est fixé un objectif volontaire à court terme, c'est d'atteindre 20% de produits biologiques dans la restauration scolaire à Crépi-en-Valois dans les deux ans qui le suivaient. Objectif aujourd'hui atteint. Alors atteint grâce à beaucoup de choses. D'une part à l'implication de l'ensemble des salariés de la restauration scolaire. L'introduction de produits bio, pour nous, ça a été changer notre façon de cuisiner, notre façon de travailler les produits. On travaille davantage sur des produits bruts. Donc on revient un peu à l'origine de notre métier et à réfléchir davantage sur comment on va travailler le produit pour que la finalité, ce soit que les enfants le mangent. En dehors de l'aspect restauration scolaire, ça va beaucoup plus loin. Comme on vient de le voir, c'est toute l'alimentation du territoire qui est en jeu. C'est pour ça qu'on commence par les enfants. Mais l'intérêt, il est fort, c'est de retrouver aussi une certaine autonomie alimentaire sur le territoire qu'aujourd'hui nous n'avons pas. De retrouver le goût de nos produits locaux, de retrouver le goût de certains légumes. Voilà, c'est vraiment les initiés à manger, bien manger et avec de la diversité. Le plat alternatif, c'est un repas qui amène tous les nutriments nécessaires à l'équilibre alimentaire, sans pour autant introduire forcément de la viande. On introduit malgré tout des protéines animales et végétales. L'introduction des produits bio, elle se fait par des plats originaux ou des repas alternatifs, mais elle se fait aussi d'une façon plus discrète sur l'introduction des carottes. Notre vinaigrette aujourd'hui, elle est 100% bio. Les pâtes, le riz, certains produits laitiers, le lait, le beurre. Ah oui, on aime beaucoup les potages à Crépy. C'est un moyen facile, peu coûteux et qui convient très bien aux enfants.